salutations petit bob et petite bobette ça fait longtemps qu'on s'est pas vu les gars je pense que ça va faire un bon deux trois mois depuis la dernière vidéo sachant que j'ai pas été particulièrement actif pendant l'année précédente les 2023 mais je me suis dit voilà vous manquez trop ça faisait un moment qu'on s'était pas vu et qu'on n'avait pas discuté qu'on s'était pas posé pour parler un petit peu et je me suis dit quoi de mieux que démarrer cette nouvelle année en faisant une faq en tous les cas j'espère que vous avez passé une bonne année 2023 et que comme moi les gars vous êtes bouillant et que vous êtes chaud à attaquer 2024 parce que en tout cas en ce qui me concerne j'ai bien l'intention de faire en sorte que cette année soit une année clutch et voilà j'ai plein de trucs de prévu et j'espère qu'on va partager tout ça ensemble je vous ai demandé il ya quelques jours de me poser les questions que vous aviez via la page instagram donc si jamais vous ne suivez pas sur insta les gars qu'est ce que vous attendez et je vous propose qu'on démarre dès maintenant parce que je pense qu'on va être là pour un petit moment pour démarrer on a mougli en ville qui me dit bonne année et ravi de te revoir sur les réseaux petit émoji confetti et émoji biceps bah écoute mougli bonne année à toi bonne année à vous tous de manière générale et puis bah moi aussi je suis très ravi de vous retrouver sur les réseaux tout ça création qui m'écrit bonne année à toi et à ta famille de nouveaux plans seront-ils en vente sur ton site et si oui sur quel thème bonne année à toi également et cette question est beaucoup revenu concernant les plans les prochains kit papercraft et effectivement je prévois de vous en ressortir des nouveaux et concernant la seconde partie de la question je sais pas encore exactement sur quel thème on va partir même si voilà j'imagine que vous ce qui vous intéresse c'est les kits gratos on a la commune qu'on mérite donc j'oublie pas d'où venez les gars mais plus sérieusement ouais j'aimerais bien refaire des kits je vous promets pas qu'on va en faire énormément parce que j'ai plein d'autres projets qui sont prévus et que j'aimerais partager avec vous on verra on verra il y en aura des kits mais je sais pas encore quand et je ne sais pas encore quoi c'est un peu une réponse de politiciens ça je me mouille pas beaucoup mais à vers 213 qui m'écrit tu vas refaire des live comme avant ou changer de concept pour les live et ben écoute c'est une très bonne question parce que je dois vous avouer que s'il ya un truc qui m'a manqué pendant cette grosse année année et demi de pause mais en fait c'est de faire des live c'est de discuter avec vous sur twitch et je t'avoue que les conditions dans lesquelles je suis actuellement font que c'est pas les conditions les plus optimales pour moi de live et sachant que en gros voilà pas vous raconter ma life tu peux quand même en gros je suis dans un petit appart où j'ai seulement une pièce en plus du salon donc qui sert de chambre et j'ai pas d'espace bureau en fait ça m'embêterait à chaque fois de devoir remettre le setup tout le temps etc donc c'est pas les conditions les plus cool pour l'aider sachant que je sais que moi ça va me saouler rien que là j'ai mis en place le setup avec les lumières à tout pour faire les vidéos ça m'a pris 30 minutes donc je me vois mal à chaque fois rentrer du taf mettre les lumières lancer mon live et c'est pas de me coucher trop tard et ensuite redésinstaller tout pour que ce soit propre le matin et en fait refaire ça deux trois fois par semaine je sais déjà que toute cette logistique va me saouler au bout de quelques jours et voilà si je fais un retour avec vous sur twitch les gars j'ai envie de faire les choses correctement et j'attends pour ça d'être dans des meilleures conditions pour reliver mais rassurez vous ça me manque énormément j'ai plein de trucs à vous partager et j'attends que ça en fait de pouvoir voir donc en gros la réponse c'est oui mais pas tout de suite qu'elle ya fox qui m'écrit est ce que bob c'est du passé ou est-ce qu'il t'accompagne encore partout aujourd'hui écoute bien sûr que non bob il est toujours là bob il est increvable bob ça fait depuis plusieurs années qu'il est avec moi et il a toujours été là la preuve il est juste derrière là quelque part par là et bob voilà c'est devenu la mascotte c'est devenu légérie de dt workshop c'est même comme ça que je vous appelle vous les petits bob et les petites bobettes même si voilà en 2024 et que maintenant plus rien n'est genré et que bon on va pas s'aventurer là dedans riconisation qui m'écrit en culux toi même quel est ton prochain gros projet ravi de te revoir et bah écoute petit en culux mon prochain gros projet je pense pas que j'ai un gros projet en tête même si enfin si mon plus gros projet clairement c'est que cette année je revienne donc voilà pour faire un petit topo sur ma situation actuelle et un petit résumé de ce qui s'est passé pendant tout 2023 en gros début 2023 donc j'ai repris un taf classique un boulot standard et j'ai continué à bosser sur les projets d'été donc depuis ce début d'année là donc début janvier 2023 jusqu'à à peu près juillet juillet août donc jusqu'à l'été et du coup pendant cette première moitié d'année je travaillais dans mon boulot classique standard jusqu'à 17 heures je rentrais à la maison et à partir de là je bossais sur les projets d'été mais particulièrement les projets pro en fait j'ai fait plein de projets comme ça pro que je vous ai pas forcément partager parce que bah voilà j'avais pas forcément l'envie et en toute sincérité ça me faisait chier en fait de retourner sur instagram et de retomber dans cette espèce de boucle infernal de devoir à tout prix posté de devoir créer des du contenu faire le montage vidéo me forcer en fait à poster mais j'ai tout enregistré c'est ça le pire c'est que je savais que ça me soulait de faire le montage de prendre enfin de retomber sur un stade de reposer tout par contre j'ai tout filmé donc mon feed photo dans mon téléphone ça ressemble à rien j'ai 40 mille rush et 40 mille plans de tout plein de trucs et je pense que paradoxalement je vais vous reposter tout ce que j'ai pris en photo l'an dernier cette année là donc tous les postes que vous allez voir que je reviens sur les réseaux maintenant j'ai retrouvé la grinta c'est des postes qui date d'il ya un an mais voilà mieux vaut tard que jamais je vous ai tout enregistré et vous allez retrouver tous les projets que j'ai fait précédemment bah du coup cette année pendant cette première moitié d'année la journée j'allais à mon travail standard et le soir passé 17 heures j'entrais à la maison et en fait j'enchaînais et je bossais pour les projets pro pour d'été donc je vous avoue que le rythme il était quand même assez intense parce que je cumulais littéralement deux tafs et il ya plusieurs fois en fait où je me suis retrouvé à bosser jusqu'à deux trois heures du mat et que le lendemain j'allais enchaîner le boulot de tous les jours quoi bah typiquement la vidéo que j'avais fait l'an dernier on a installé des grues en origami dans un restaurant parisien pour ce projet ci j'ai bossé peut-être une semaine et demie voire deux le soir après mon taf classique et le soir de l'installation ça se passait de nuit donc on est partis sur paris vers quatre heures du matin on a fini d'installer vers huit heures et demie et ensuite fils à je prenais la voiture et je partais à mon autre taf et du coup j'ai enchaîné beaucoup de boulot comme ça et au bout de six mois je commençais à ressentir un petit coup de fatigue quand même donc je me suis dit bon je me connais maintenant je sens que le rythme commence à être un peu trop intense pour moi donc il est temps pour moi de soulever un petit peu le pied de ralentir un peu donc la deuxième moitié de l'année 2023 j'ai pris beaucoup plus de temps pour moi je me suis beaucoup plus reposé je me suis remis au sport j'ai fait beaucoup plus de projets perso en fait j'avais beaucoup moins de projets pro qui m'ont permis de me refocus un peu sur moi et de vraiment me poser les bonnes questions qui m'amène aujourd'hui devant vous à me dire que ça y est là je suis déter je sais ce que je veux faire je sais que je veux revenir je sais que je veux le refaire dans des bonnes conditions et vraiment ne la donner à fond quoi donc l'objectif de cette année mon plus gros projet bah ça va justement d'être de quitter mon boulot actuel pour voilà pour retourner sur les réseaux retourner sur d'été à fond et on va vivre cette aventure ensemble les gars donc je voudrais vous je suis pas non plus ultra serein à cette idée là parce que on va se le cacher je suis quand même relativement bien payé j'ai un confort de vie bah voilà pas un niveau de vie qui est extrêmement exigeant donc en fait je suis super confortable et en fait je peux vite tomber dans ce piège là de rester dans mon confort et de pas me la donner à fond et ça peut durer que ce mois x années encore comme ça sauf que là je me suis vraiment posé les bonnes questions et je sais qu'aujourd'hui j'ai envie de retourner sur sur une activité à temps plein me remettre dans l'entrepreneuriat même si littéralement voilà on va avoir les fesses qui claquent les gars la petite goutte au front et voilà ce que je veux aussi développer c'est de vous montrer et de vous parler un peu plus de l'envers du décor de tout le boulot qu'il y avait et de la réalité de ce que c'est que d'entreprendre et que d'avoir une entreprise parce que on s'amuse beaucoup on rigole bien par contre c'est quand même extrêmement stressant et il ya plein de trucs que vous soupçonnez pas les gars donc voilà le gros plan principal de cette année ça va être de quitter mon boulot de revenir et d'être beaucoup plus présent auprès de vous et déjà si on arrive à ça ce sera déjà pas mal l'autre projet ce serait de éventuellement non ce serait même tout court de quitter la région parisienne et de m'installer dans le sud parce que j'en ai marre de paris j'en peux plus j'en peux plus ça fait des années déjà que je me dis que j'ai envie de bouger de changer de région et je commence vraiment à ressentir que en fait l'environnement un vrai impact sur sur mon mood sur ma façon de bosser sur ma motivation et j'en suis vraiment rendu compte depuis que je suis parti de chez mes parents là où vraiment j'étais dans le plus le plus mal et le plus fond du fond et je sais à quel point aujourd'hui le soleil est important et à quel point je vois j'ai besoin du soleil les gars le soleil ça me manque trop je suis trop dépendant de cette boule de feu là et je sais à quel point ça me drive et à quel point la nature me manque en fait de pouvoir me balader en forêt en montagne j'ai besoin de l'air frais pour pouvoir me ressourcer pour être beaucoup plus créatif et là la région île-de-france voilà j'en peux plus jpp voilà pour résumer quitter mon boulot reprendre d'été et m'installer dans le sud je pense que c'est les les trois gros plans de cette année quoi charles 5600 qui me dit ça va on pourra avoir le monnaie du dragon ça me fait rire parce que le monnaie du dragon c'est un peu la running joke que je vous balance je vous saupoudre ça un peu une fois tous les trois mois en vous disant oui oui vous inquiétez pas le monnaie du dragon il arrive ça va faire trois ans que certains l'attendent mais plus sérieusement oui je m'engage les gars officiellement à vous sortir le kit du dragon cette année et même cessamment sous peu puisque bah 2024 c'est l'année du dragon l'année du dragon de bois les gars dans le calendrier chinois donc tout était prévu il arrive il arrive et pour de vrai cette fois en vrai je suis vraiment un enfoiré parce que j'ai fini tous les plans je les montais et j'ai assemblé tout le truc j'ai tourné tous les rushs en fait il me reste plus qu'à monter la vidéo quoi je crois que j'ai terminé de monter mon dragon genre en avril de l'année dernière et après on a déménagé le dragon parce qu'il était exposé à la maison dans l'appart il prenait quand même pas mal de place et en fait on l'a remmené chez tristan chez printiverse on l'a installé chez lui j'avais tourné plein de rush et tout et en fait ça fait depuis le mois d'avril dernier que j'ai pas sorti la vidéo ce que j'avais la flemme de la montée du coup j'avais la flemme de poster enfin bref tout l'engrenage de vous parler précédemment mais attends je suis vraiment un enfoiré quoi bref le kit est prêt il faut que j'arrive à me sortir les doigts des fesses pour vous monter la vidéo et je me je m'y engage de toute façon il va sortir d'ici le mois de février mars histoire de ne pas trop rater le coche par rapport au nouvel an chinois vous tous les petits bobs qui attendait le dragon il arrive promis il arrive même vous drooper un petit truc qui reste entre nous là il ya moyen que si vous traîniez sur le discorde il ya peut-être moyen que vous arriviez à gratter un petit code promo voilà pour récompenser votre patience et surtout parce que bah encore une fois voilà j'ai pas assuré quoi mais mais à ma défense non c'est une excuse de merde en fait c'est le genre de projet où ça fait tellement longtemps qu'on le repousse au bout d'un moment il ya prescription c'est bon qu'ils sortent dans un mois ou dans six ans c'est bon on n'est plus assez après quoi ce projet il m'a rincé franchement voilà j'ai qu'une hâte c'est de finir cette vidéo là de finir ce montage vous le postez et que ensuite vous puissiez enfin en profiter et que vous voyez à quel point vous allez pleurer en le montant les gars je pense que vous vous rendez pas compte à quel point le dragon il est il est colossal quoi rogerioff underscore 6 qui me demande j'aimerais savoir si vous réalisez également d'autres conceptions de papercraft sur demande alors les papercraft sur demande concrètement oui on en fait sauf que je vous avoue qu'on va privilégier plutôt les demandes professionnelles pour la simple et bonne raison que un particulier n'aura pas du tout le même budget qu'un professionnel et aujourd'hui surtout si j'ai l'optique de vouloir pleinement vivre de l'activité de dt workshop je peux plus me permettre en fait de prendre des demandes de particuliers et de vous faire des kits gratuit bah juste pour vous en fait je reçois tout le temps des demandes de personnes qui me demandent des kits obscurs random dont j'ai jamais entendu parler les gars ça va être à base de oui c'est l'anniversaire de mon petit-fils la semaine prochaine est ce que vous pouvez faire un kit de patte patrouille ou alors est ce que tu peux faire l'épée de demon slayer du personnage que personne ne connaît enfin bref j'ai des demandes dans tous les sens et je pense que ces personnes là ne réalisent pas à quel point ça me prend du temps et à quel point c'est un boulot monstre en fait de vous faire des kits de faire les notices surtout pour un truc qui est gratuit à la fin quoi et je peux pas me permettre de passer une semaine et demie pour faire un kit qui sera téléchargé par dix personnes donc je pense que voilà vous pouvez comprendre ça mais que c'est pour ça que quand je fais des kits gratuits j'essaye de faire des kits qui soient souvent en rapport avec l'actualité justement pour surfer un peu sur l'actu et que ça touche un maximum de personnes et que du coup ça profite un maximum de personnes parce que voilà quitte à concevoir un kit qui va me demander une semaine de boulot autant que ça puisse profiter un maximum de monde quoi pour faire un petit ordre d'idées et qu'on parle chiffre et qu'on dise les termes je pense que vous êtes là aussi pour ça en gros quand un professionnel vient nous voir pour une demande de ce genre il faut compter environ entre 500 et 900 euros pour la conception donc toute la partie modélisation 3d et unfolding du patronage et ensuite il ya la partie assemblage donc en gros là dans le cas de figure où je fais un kit de toute façon il n'y aura pas d'assemblage que c'est vous qui allez vous en occuper mais la partie modélisation 3d et à partie des pliages en gros ça me demandait plus ou moins une à deux journées de boulot qui correspond à entre 900 et 1500 euros voilà je pense que je m'avance pas trop en disant que la majorité d'entre vous n'a pas entre 900 et 1500 euros à claquer pour un pdf sauf que voilà aujourd'hui si je veux que la société soit viable et que je puisse me verser un salaire et bas je suis obligé de prioriser les projets pour les pro et ensuite bah si on a un peu de budget les gars et bah vas-y avec plaisir moi franchement si vous téléchargez les kits que vous jouez le jeu sur les réseaux que vous likez vous partagez etc et qu'on perce un peu plus sur les réseaux et qu'on a du contenu qui soit pertinent et qui soit vu et bah du coup là je serai plus en mesure de pouvoir prendre de mon temps pour pouvoir vous faire des kits gratuits et bah que pour tout le monde s'y retrouve quoi mais pour le moment voilà je peux plus me permettre de prendre tout ce temps pour faire des kits qui ne rapportent concrètement pas d'argent dit go qui m'écrit changement d'identité graphique pour la relance je sais pas ce que t'entends par changement d'identité graphique mais en tout cas l'identité de la boîte de dt workshop j'ai envie de vous dire c'est bob en fait je vois pas vraiment autre chose qu'on a créé en termes de l'image de marque à part le fait que je vous montre ma tête et le fait que voilà bob il est partout quoi donc je pense qu'on va continuer de développer ça et de développer l'esprit communautaire autour de bob parce que je pense que voilà ça c'est devenu un petit peu la mascotte comme je l'ai dit un peu plus tôt et je trouve ça vraiment golerie en fait de voir à quel point vous pouvez faire des trucs de dingue avec ce petit personnage donc je pense qu'on va continuer de surfer un peu sur bob et en revanche c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'en termes de changement d'identité graphique et un truc sur lequel j'ai envie de bosser moi c'est la refonte du site parce que à l'heure d'aujourd'hui notre site en fait à la base il nous servait de vitrine surtout pour les professionnels et je me rends compte enfin c'était déjà un souci qu'on avait à la base c'est que bah c'est pas très clair en fait c'est pas très clair pour les professionnels qui arrivent et qui ne savent pas concrètement ce qu'on fait est ce qu'on propose donc je pense que ça va être une de mes premières priorités en ce début d'année là ça va être de retravailler un peu sur le site histoire que ce soit beaucoup plus clair et que on puisse tout de suite voir les prestations qu'on réalise parce que bah je vais devoir démarcher en fait je vous avoue que bah depuis que j'ai lancé ma boîte en fait j'ai clairement presque jamais démarché pour un contrat en fait à chaque fois soit via le bouche à oreille soit via les réseaux et les postes qu'on fait enfin techniquement du coup c'est démarché un petit peu quand je crée du contenu et que je poste des vidéos mais officiellement à l'ancienne j'ai jamais envoyé de mail j'ai jamais toqué à une agence ou quoi pour leur dire enfin leur présenter ce qu'on fait histoire de de ramener des contrats à chaque fois c'est des gens qui venaient à nous donc j'avais cette chance extraordinaire et encore même pendant ma pause dites vous que pendant l'année où j'ai pas posté de contenu j'ai eu peut-être une dizaine de demandes tout au long de l'année alors que j'ai jamais démarché quoi ce qui est ce qui est fou et que même j'étais plus du tout actif donc j'imagine même pas ce que ça va redonner maintenant que voilà je suis déter pour revenir et que je verrai et je vais vraiment jouer pardon le jeu sur les réseaux et que je compte sur vous aussi pour partager le contenu que je vais créer histoire que bah ça soit mis sous les yeux des bonnes personnes et que ça nous rapporte bah suffisamment pour bah alimenter la machine et derrière vous le rendre en faisant des kits gratuit etc donc voilà c'est toute une toute une organisation que je vais devoir mettre en place et que je réfléchis activement depuis plusieurs mois maintenant mais je pense qu'effectivement en termes de refonte graphique ça va être de refaire le site histoire de mettre un peu tout ça au clair ensuite bah pour une fois aller démarcher quoi parce que cette année les gars voilà si je veux verser un salaire il va falloir qu'on fasse rentrer de la moula et je compte sur vous parce que mine de rien ça passe énormément par votre soutien également quoi donc voilà on est tous dans la même galère les gars donc je vais lever les bras au ciel et j'ai besoin de votre force et votre énergie vitale je vais rebondir sur notre question de dit go qui me demande où en est on avec les kits physiques le kickstarter avait bien marché une suite à tout cela alors concernant les kits physiques je pense pas qu'on va continuer à les produire en tout cas dans la config actuelle parce que bah mine de rien le kickstarter avait bien marché mais je vais vous le dire en fait les les coûts de production était quand même assez élevé par rapport aux gains qu'on en tire parce que on a beau vendre des kits qui sont quand même extrêmement quali en fait le kickstarter c'était presque un projet de kiff en fait on savait qu'on n'allait pas très rentable dessus sur cette opération mais on avait envie de vous proposer quelque chose de vraiment quali et de voir en fait ce que ça faisait que de créer un projet de bout en bout surtout qu'il soit vraiment fini mais aux petits oignons quoi on a essayé de vous sortir le produit ultime du papercraft vraiment pour faire un truc qui n'existe pas sur le marché et forcément tout ça ça a un coût et à la fin de l'opération en fait on se rend compte que même si on vous vend un kit par exemple les kits de serre à plus de 100 euros en fait sur l'opération on n'est pas si rentable que ça quoi et en fait pour les kits physiques mine de rien de devoir chercher du papier qualité trouver un bel emballage réfléchir à la notice qui sera physique cette fois-ci intégrer le scotch créer des stickers un tout le projet en fait était super intéressant et super enrichissant et c'est ça en fait qui nous a vraiment animé au delà du fait que voilà franchement on a passé des moments incroyables quand on a lancé la campagne et pour le coup l'expérience en elle-même était quand même beaucoup plus enrichissante que la finalité quoi donc à ce jour je pense pas qu'on va continuer de faire des kits physiques en tout cas sur ce format ci je pense que j'ai d'autres idées en fait j'ai d'autres petits projets que j'aimerais bien faire en format physique mais on partira certainement pas sur ce genre de kits si du moins pas des kits qui demandent une aussi grosse logistique et une aussi grosse charge de travail pour les pour la production je garde quand même l'idée dans un coin de ma tête mais clairement tant que j'ai pas les machines et les ressources pour je pense pas que ça fera partie de mes priorités actuelles et en parlant de priorité je rebondis là dessus parce que j'ai envie de te dire plutôt que de faire des kits physiques le premier truc que j'aimerais vraiment mettre en place c'est une papeterie parce que je sais qu'aujourd'hui il ya quelque chose qui est vachement demandé sur le marché en tout cas auprès de notre commu bah c'est du papier en fait ça fait des années qu'on veut mettre ça en place sauf que voilà pour cette vidéo si je vais vous épargner toutes les questions qui sont liées à la logistique et à la rentabilité tout ça machin mais ça coûte super cher et c'est super compliqué en tout cas à notre échelle pour l'instant d'arriver à mettre ça en place mais vous inquiétez pas les gars je suis sur le dos et j'espère que j'arriverai à vous trouver une solution poteau james universe qui me demande comment va-t-il le paper master et sinon quel a été le projet où tu t'es plus épanoui que tu as le plus kiffé bah écoute je vais extrêmement bien merci beaucoup et concernant le projet qui m'a le plus épanoui je réfléchis en même temps parce que j'ai plusieurs projets qui viennent en tête mais pas forcément pour les mêmes raisons instinctivement quand on me pose cette question j'ai envie de répondre le caten biceps que j'avais réalisé je crois en 2017 ou 2018 d'ailleurs j'avais fait toute une vidéo youtube à ce sujet où je vous parle de du projet dans son entièreté et autrement je pense que j'ai envie de répondre aussi le petit optimus prime que j'avais fait sous cloche et que j'avais offert à peter culen la voix d'optimus prime qu'on était parti voir avec canto à la comic-con de liverpool en 2020 juste avant le coc vide une semaine avant le coc vide fait une semaine avant on est parti à liverpool histoire de fêter le lancement officiel d'été workshop avec tous les deux donc canto et moi qui était à fond dedans et tout et on passe un super week end on revient une semaine après confiné c'était un peu la douche froide mais j'en garde un extrêmement bon souvenir de ce voyage et également le casque de power ranger que j'avais fait pour jason david franck le power ranger vert c'est une pisse c'est des petits projets voilà qui parle à mon âme d'enfant et que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser à partager et j'en ai encore plein en fait des idées comme ça en tout cas voilà c'est les premiers projets qui me viennent en tête et en ce qui concerne des projets pro là j'en ai deux qui me viennent le premier je pense que c'est celui qu'on a fait appareil à deux ans pour la maison d'édition glena où on avait fait des petits béparts toi qui était offert en cadeau en fait lors d'une campagne promotionnelle pour des bandes dessinées de glena et au delà du projet en lui-même ce qui m'a vraiment plu c'est l'ambiance parce qu'on était avec avec toute la team avec les copains et tout qui sont venus au fil un coup de main parce qu'on avait plus de 24 mille enveloppes à emballer à la main et c'est un peu toute cette effervescence tu vois de travailler avec des gens avec qui tu tu passes du bon du bon temps de pouvoir partager ça en fait avec des gens que tu apprécies et on a passé une semaine qui était folle quoi le boulot en lui-même n'était pas super enrichissant c'était que des kits qu'on devait mettre dans des enveloppes comme ça et on a fait ça pendant une semaine entière mais c'est l'ambiance en fait de pouvoir partager ça fait cette galère presque avec des gens que tu apprécies et je pense que c'est ça en fait qui m'épanouit plus c'est de pouvoir partager tout ça avec des gens que j'apprécie et que j'aime quoi et à défaut d'avoir d'autres personnes qui partagent ces expériences là en tout cas physiquement avec moi je prends un plaisir quand même monstre à pouvoir les partager avec vous et vivre tous ces moments là ensemble quoi mais clairement c'est une de mes inspirations c'est d'arriver un jour à réunir une équipe de choc la dream team les gars une équipe de pirates corsaires de feu là et qu'on soit tous ensemble dans le même bateau et que voilà on part sur grand line et qu'on puisse enchaîner des projets monstrués tous ensemble quoi en vrai ce serait le gros kiff franchement j'espère que l'équipe s'agrandira tôt tout tard et que voilà on puisse vivre des aventures incroyables et partager tout ça à plusieurs quoi knapp 06 qui me demande tu vas répondre aux dm envoyés il ya un moment déjà alors pour être totalement sincère je pense pas que je vais retourner sur les dm qui m'ont été envoyés depuis un petit moment parce que j'en ai reçu une blinde je vous avoue les gars surtout depuis peut-être un an et demi maintenant qu'on compte le moment où j'avais arrêté de poster sur les réseaux et je répondais de temps en temps mais pas à tous j'avoue j'en ai lu pas mal et je me sentais pas en fait à ce moment là de répondre à certains dm et j'avoue sa tête est un peu bizarre que je revienne sur des questions qu'on m'a posé il ya déjà un an et demi et que je réponds seulement maintenant je me vois mal faire ça quoi j'ai découvert récemment d'ailleurs que sur un stade il y avait un autre onglet je pense que c'est pour les créateurs qui ont un certain nombre d'abonnés qui est un peu caché dans tdm qui correspond aux demandes ou invitations masquées et en fait je me suis retrouvé avec une liste de une cinquantaine de dm que j'avais jamais vu parce que je crois que c'est des personnes avec qui j'ai jamais interagi auparavant et instagram te filtre un peu c'est ce genre de message et en fait j'avais une tonne de messages que j'avais jamais lu auparavant et que j'ai pas pu prendre le temps d'y répondre quoi mais voilà je vais essayer d'être un peu plus actif sur instagram donc si jamais vous m'avez envoyé une question à laquelle je n'ai pas répondu j'en suis désolé renvoyer la moi je vous garantis pas que je vais y répondre parce que ça se trouve ça va encore à se perdre à gauche à droite mais voilà de temps en temps je pense que c'est pas plus mal au final qu'on se fasse ce genre de vidéo parce que c'est un format que j'aime beaucoup en fait de pouvoir discuter avec vous et c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup en live sur twitch donc je vous invite à guetter sur instagram le jour où je danserai mon retour sur twitch parce que pour le coup quand vous me posez des questions en live je suis beaucoup plus susceptible d'y répondre donc affaire à suivre j'ai risotor qui me demande ton top 5 des choses qui te passionnent aïbo pop culture activité etc risotor c'est un très bon ami à moi et aïbo pour ceux qui savent pas c'est l'équivalent de frères frérot en japonais quoi alors un top 5 des choses qui me passionnent le plus je parle forcément classement et d'ordre à vous donner dans ce top 5 mais si je devais choisir cinq choses qui me passionnent en mélangeant un peu toutes sortes de sujets je dirais yugioh yugioh c'est une de mes plus grandes licences de coeur les gars c'est la chose que je suis replongé dans ma phase yugioh je me suis perdue les gars je suis retombé dans un trou et franchement je kiffe ça fait très longtemps que j'avais arrêté de jouer de suivre l'actualité etc mais je me suis replongé dedans depuis ces six derniers mois et quel kiff quel plaisir de retomber dans ces jeux d'enfance quoi donc voilà mon numéro 1 ce serait yugioh numéro 2 numéro 2 j'ai envie de dire le sport et l'activité physique de manière générale parce que c'est quelque chose qui était très important pour moi et qui était même indispensable et qui est un gros exutoire un bon moyen de me dépenser et de me clarifier un peu l'esprit que j'ai pas mal négligé pendant cette année de pause donc je me suis remis quand même activement pendant ces six derniers mois et le goal pour l'année 2024 comme tous les ans en fait c'est de vraiment reprendre le sport de manière régulière active et consciencieuse parce que voilà c'est quelque chose que j'avais arrêté dans les périodes où j'étais vraiment pas bien et paradoxalement c'est aussi parce que j'ai arrêté le sport que j'allais moins bien ça je m'en suis vraiment rendu compte donc je me suis remis au sport cette année ça fait vraiment un bien fou donc je ne peux que vous recommander les gars de faire du sport fait du sport ça fait du bien en numéro 3 des choses qui m'intéressent me passionnent j'ai envie de te dire la psychologie les relations humaines notamment et de savoir et de comprendre comment fonctionne notre cerveau en fait quelles sont les réactions chimiques qui se passe là dedans pourquoi on est trigger par certaines choses et pas pour d'autres c'est des choses qui me passionnent et qui me rendent fou je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis et qu'on ne se pose pas suffisamment les bonnes questions donc posez vous les bonnes questions les gars en numéro 4 j'ai envie de te dire il ya quelques années tu m'aurais posé cette question je pense que dans mon top je t'aurais cité tout ce qui est super que soit d'ici ou marvel c'est quelque chose qui a joué une grosse partie dans mon enfance et dans ma vie même encore aujourd'hui qui je te l'avoue en fait c'est quand même pas mal atténué ces dernières années notamment je pense parce qu'il ya une espèce de sursaturation et une espèce de fatigue la fameuse super héros fatigue auquel je pense que je suis pas le seul en fait à être un peu blasé de tout ce qui sort au cinéma et de voir tous les films d'aubé d'aubé du cul qu'on nous sert même si j'attends en fait avec impatience qu'on nous sorte des très bons films et des bonnes séries mais voilà c'est plus aussi prenant dans ma vie que ça l'était auparavant quoi et en numéro 5 en dernier ça fait déjà trop longtemps que j'ai réfléchi je sais plus quoi te dire je vais te dire les animaux les animaux c'est un incontournable je pense qu'un des trucs qui me fume le plus qui me plaît le plus et qui m'intéresse le plus dans la vie c'est les animaux clairement je préfère les animaux aux humains c'est soit là c'est voilà c'est dit c'est posé mais un chien sera toujours supérieur à vous à vous mettez avec un petit chien ou un petit chat les gars c'est bon vous n'existez plus moi je vais me finir de tourner là et il ya quelque chose d'essentiel que j'ai oublié de vous mentionner parmi les cinq choses qui me plaisent le plus en fait les jouets les toys en fait c'est un des trucs qui veut qui me passionne et qui me plaît le plus depuis que je suis tout petit et j'ai totalement oublié d'en parler parce que je pense que je réfléchissais trop en termes de licence ou de franchise mais de manière générale ouais c'est c'est les jouets qui me plaisent quoi regardez le nombre de transformers que j'ai transformers c'est la vie les gars et nufi design le poteau qui demande de potentiel collab avec d'autres artistes alors écoute les collaborations et des artistes il y en a plein que j'aimerais faire il ya plein d'artistes qui m'inspire bah toi notamment il ya plein de personnes avec qui j'ai envie de collaborer et créer des projets de ouf des idées j'en ai plein c'est pas ce qui manque je pense que forcément comme beaucoup de personnes ce qui manque bah c'est le temps et les moyens aussi accessoirement de pouvoir mettre ses projets et enfin de pouvoir créer ses projets un autre de mes projets pour revenir là dessus c'est que ça fait des années que j'ai envie de faire un podcast en fait un double format un format podcast où j'irai dans des ateliers de personnes et d'artistes des créateurs notamment et où on pourrait se poser et discuter pendant deux trois quatre heures sans limite de temps sans contraintes etc vraiment sans pression et qu'on puisse en savoir un peu plus sur les personnes qui créent parce que moi je suis fasciné par l'histoire qu'il y a derrière les créations dont je suis fan en fait et j'aimerais pouvoir proposer à mon audience à vous un format vidéo audio enfin audio vidéo où on pourrait discuter et apprendre à découvrir la personne qui se cache derrière les créations qu'on apprécie quoi et couplé à cela un format vidéo où on ira découvrir l'atelier de la fameuse personne parce que moi je sais pas vous mais je suis fasciné par les ateliers d'artistes enfin atelier dans des grosses guillemets ça peut être une simple chambre voilà c'est juste l'endroit en fait le petit cocon des créateurs là où ils se sentent bien et là où ils créent des choses en fait j'adore voir l'envers du décor voir voilà comment ça se passe quand ils sont dans leur flux créatif et j'adorerais pouvoir vous partager ça et couplé à ça du coup faire un format un peu plus long où on se pose et où on discute quoi donc c'est un truc que j'aimerais mettre en place et je pense voilà je m'engage je m'engage voilà c'est dit comme ça je suis obligé de le faire et qu'on sortira au moins une vidéo slash vidéo podcast où on ira découvrir l'atelier d'un créateur c'est un truc que j'ai en tête depuis des années et forcément comme beaucoup de projets que j'ai envie de peaufiner un petit peu voyez que le truc soit 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 bien clean soit bien propre avant de le proposer de lancer mais je sais pertinemment que voilà j'en ai une liste monstre de projets comme ça et qu'à chaque fois en fait si j'attends le dernier moment que tout soit parfait pour le faire je le ferai jamais donc autant démarrer se laisser porter mais au moins on aura sorti quelque chose et on démarre le projet et on lancera pour qu'il soit voilà qui soit lancé quoi chloé point yvan qui me dit un plaisir de savoir que tu vis toujours d'été ton projet le plus marquant de 2023 hashtag health chains comment vas-tu health chains pseudo qui est vraiment très difficile à prononcer et bah écoute je suis très content d'être en vie également merci beaucoup de ton inquiétude le projet de 2023 qui m'a le plus marqué alors attend laisse moi réfléchir le premier projet qui me vient en tête c'est la collaboration que j'ai fait avec electronic arts où j'ai fait un pistolet pour la sortie de la saison 16 ou 17 je sais plus de apex legends donc voilà c'est pas du tout un jeu auquel je joue c'est un jeu que voilà je le connais juste de nom mais je voudrais vous que le jour où j'ai reçu un email où il y avait une agence qui proposait de collaborer avec ea sport c'est typiquement le genre de projet qui me bat et qui me sauce de ouf et vraiment j'ai pris un pied monstrueux à faire ce petit pistolet donc voilà si jamais vous l'avez pas vu sur instagram je vous mets quelques images à l'écran là je pense que j'ai passé une bonne quarantaine d'heures à modéliser et à fabriquer ce pistolet en papier et j'ai pris un plaisir monstre en fait parce que habituellement quand je vous fais des kits je peux pas être autant dans le détail et passer autant de temps sur une création parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps et là pour le coup comme j'étais payé pour réaliser une créa j'ai pu m'éclater quoi et franchement de pouvoir mettre un peu à profit mes skills et de pouvoir partir dans les détails et dans la minutie c'était un bon défi pour moi et je me suis vraiment éclaté quoi donc j'espère que j'aurai d'autres collaborations et d'autres projets comme ça à l'avenir et que cette fois ci je prendrai le temps de vous les filmer et voilà de vous montrer un peu ce que je peux faire avec ces dix doigts voilà petite confidence les gars je suis passé à ça de faire une collab avec lego et jurassic park l'année dernière putain ah j'ai encore mal à mon coeur les gars franchement je suis passé à ça de faire un truc ça a été immense j'étais tellement saucer en plus j'ai reçu le mail pour le truc d'apex légende et le mail pour lego jurassic park mais genre à une semaine d'intervalle en fait j'attendais la réponse d'apex et quand j'ai reçu le mail de lego je pensais que c'était le mec de apex qui m'avait répondu et là je lis le mail et je me dis attends mais c'est pas possible pour le coup l'agence d'apex c'est une agence londonienne du coup on échangé en anglais et en fait j'ai reçu un autre mail en anglais donc je me suis dit c'est le mec d'apex qui me parle en fait non c'était une autre agence anglaise qui me parlait de ce projet qui malheureusement n'a pas pu se faire mais voilà c'était fou quoi une semaine près je reçois deux demandes en anglais de deux agences londoniennes qui me posent des questions pour faire des projets sur le thème de la pop culture enfin c'était ouf quoi et tout ça dans une année où j'ai posté deux postes insta en un an quoi donc je me suis dit mais attends mais qu'est ce que je fous là putain faut que je me remette dessus pour me créer d'autres opportunités parce que clairement si je me fais chier à faire des vidéos des kits tout ça depuis le début bah c'est pour qu'on puisse faire des projets comme ça quoi donc voilà un de mes plus gros objectifs ça va être de pouvoir trouver des personnes qui me donnent l'opportunité de faire des projets incroyables comme ça quoi il y a chloé qui me demande est-ce que tous les papercraft du studio d'été sont toujours avec toi tu as toujours les cheveux longs et tu fais quoi maintenant émoji émoji moula bah écoute chloé j'espère que tu vas bien chloé c'est une personne qui putain j'ai mon chat qui fait de la merde les gars qu'est ce que tu fais pipout j'ai le gros chat qui essaie de rentrer de se faufiler dans mon sac des lumières qu'est ce que tu fais bon je vais faire un tir groupé du coup est ce que tous les papercraft du studio sont toujours avec toi ils sont pas tous avec moi dans un ancien studio j'ai dû m'en séparer de certains parce qu'il y en a qui faisait vraiment la gueule il y en avait qui qui avaient pris quand même assez cher parce que voilà on les a quand même bien maltraité il y en a quelques-uns que j'ai emmené avec moi qui sont stockés dans les combles là haut et pour la grosse majorité j'ai dû m'en séparer quoi est ce que j'ai toujours les cheveux longs oui j'ai toujours les cheveux longs je me suis pas coupé les cheveux depuis et puis attendez je vais vous montrer ça je vais faire comme les meufs dans les putes de shampoing mes cheveux sont assez longs ouais il m'arrive en dessous des épaules maintenant d'ailleurs c'est assez rare que je sorte mes cheveux et que je les détache à fond comme ça comme vous pouvez le constater ils sont relativement longs j'en ai plus beaucoup mais ils sont quand même assez longs quoi je vais remettre ma casquette d'américain d'amérique parce que dégaine de vieux bikers de vieux voyous de films de jackie chan un vieux voyou de background tu vois dans le fond qui est comme ça et du coup pour le jeu fait quoi maintenant j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo rpl jérémy underscore qui me demande sur quel gros projet tu vas travailler l'année dernière et qu'est ce que tu nous prépares cette année alors les projets du coup je vous en ai parlé un petit peu précédemment dans la vidéo mais voilà je pense qu'en fait en 2024 bah je vais vous reposter au fur et à mesure les projets sur lequel j'ai bossé l'an dernier parce que comme je vous ai dit j'ai plein de trucs que j'ai filmé et que juste j'ai pas pris le temps de vous poster quoi pour vous dire à quel point je suis un anculux j'ai fait un projet avec la maison d'édition glena un projet de petit paper toy de minecraft qui doit dater je pense de je parle trop la vidéo a coupé je vous disais du coup j'ai fait un projet l'an dernier avec la maison d'édition glena qui devait dater je pense du mois de avril avril mai un truc comme ça et j'avais tout filmé j'avais de tout documenté je vous ai fait une vidéo youtube franchement qui était un ton tout était propre et tout la vidéo est finie la vidéo est montée la vidéo est postée sur youtube sauf qu'elle est postée en non répertorié parce que du coup je l'avais posté en avance pour que les influenceurs parce qu'il y avait des influenceurs qui devaient recevoir la vidéo un peu plus tôt puissent la regarder etc et en fait c'est pour vous dire j'avais prévu de la poster en public sauf que j'ai oublié et entre temps il s'est passé il s'est passé plus de huit mois quoi c'est pour vous dire à quel point j'en avais tellement plus rien à battre des réseaux sociaux j'avais j'ai fini une vidéo elle est montée et juste j'ai pas à changer le truc et j'ai pas cliqué sur publier quoi et en fait je m'en suis aperçu il ya seulement quelques semaines que j'avais oublié de la poster la vidéo et je me suis dit bah je vais pas la sortir comme ça de manière un peu random à noël alors que j'ai pas posté depuis un moment quoi et je me suis presque dit bon en fait foutu pour foutu je la posterai pas la vidéo quoi vraiment c'est quand même dommage je me suis fait chier à perdre des heures et des heures à la montée en plus elle était quand même sympa à suivre la vidéo voilà du coup je pense que je vais vous la reposter quand même cette année histoire que ce soit pas perdu quoi c'est pour vous dire à quel point l'année dernière j'ai été j'ai pris mon temps quoi j'ai pris du temps pour moi je vraiment sans pression mais voilà je me dis qu'il a fallu un an tranquille à cela cool et douce histoire qu'on attaque 2024 comme il faut pour que voilà 2024 on s'enfule quoi et bien écoutez les petits bobs je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cette petite session faq et cette petite session aux questions réponses vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir vous retrouver de pouvoir échanger avec vous et en fait ça me manque et ça montre pardon à quel point ça me manque d'être sur twitch et de pouvoir discuter en direct avec vous quoi là je parle tout seul à la caméra je rigole comme un con tout seul dans mon salon et j'ai juste envie de pouvoir échanger avec vous et qu'on puisse partager des moments ensemble quoi j'ai vraiment hâte que ça se refasse mais en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à continuer à me laisser des questions en commentaire puis bah moi je vous retrouve très prochainement avec la nouvelle vidéo qui va sortir attendez je commence à faire des dingueries à m'avancer alors que ça se trouve ça sortira jamais non plus sérieusement il ya déjà des vidéos qui sont montées qui sont déjà prêtes à être publiées et qui vont arriver très prochainement sur youtube donc en attendant je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo j'allais dire un nouvel atelier comme dans mon ancien outro mais un atelier je suis pas encore sûr papercraft on verra mais en tout cas on se retrouve très bientôt allez prenez soin de vous ciao tchou